Musique Bienvenue chers téléspectateurs à notre chère émission. A sa présentation, je suis Denise Kavira Kyalouahi en provenance du territoire de Beni. Ici à présent, nous sommes dans le secteur de Rwenzori où nous allons parler du droit de la femme qui a été bafouée et négligée durant cette période de la guerre qui traverse notre pays et surtout notre province du nord qui vaut. Dans cette émission, nous allons inviter le président de la nouvelle société civile en ville de Beni et nous aurons aussi le témoignage de madame Kavira Kavira. Il y a des anges du secteur Rwenzori qui ont essayé d'expliquer comment les femmes sont violées et comment les femmes sont négligées dans ce territoire et que la situation est toujours compliquée, catastrophique en territoire de Beni, surtout dans le secteur de Rwenzori. Oui, je suis maître Kitsa Zawadi Efrem, je suis coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à la ville de Beni. Maître Kitsa Zawadi, nous sommes heureux de vous inviter à votre émission. Là, c'est juste pour quelques points importants sur les droits d'une personne humaine en général. Et spécialement aujourd'hui, nous allons parler seulement des droits de la femme au fond du territoire de Beni et dans la ville de Beni. Pouvez-vous nous parler peu brièvement des droits de la femme en ville de Beni, comment il est perçu, comment la société perçoit les droits de la femme au sein de cette ville et territoire ? Oui, merci beaucoup. Nous remercions d'abord la chaîne qui nous convie à cet échange pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée d'une manière synthétique par rapport aux droits de la femme. Mais néanmoins, les droits d'une diversité raffirment plusieurs et tout. Et c'est comme ça que la doctrine classe les droits d'une de plusieurs générations. Et nous allons juste, parce que nous n'allons pas parler de toutes les générations, nous allons juste donner quelques aperçus des droits de la femme. D'abord, la femme c'est un être humain comme tout le monde, comme toute autre personne. Et cette femme-là doit avoir le droit à la vie. Et c'est parmi les droits humains les plus reconnus par les différents actes internationaux, ratifiés par notre pays, la RDC, et même dans notre constitution du 18 février, tel que révisé à ces jours. Et c'est comme ça que vous allez voir dans les plusieurs générations des droits humains, il y a ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Donc la femme a aussi ce droit-là d'être éligible, par exemple, d'être candidate dans différentes structures ou différents domaines de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à émettre des frustrations dans le comportement ou bien dans la vie de la femme. Pour dire que, non, pour tel poste ou tel service, une femme ne peut pas être éligible. Sinon, là, c'est violer les différents estimats juridiques qui sont ratifiés par notre pays et les autres textes nationaux. Alors, c'est comme ça que la femme, dans la communauté, comme en famille, souvent, elle subit beaucoup de discrimination, que ce soit dans le foyer, que ce soit en famille, comme enfant ou fille d'une famille. Et vous allez voir que certains parents ou certains membres de la famille commencent à discriminer les femmes pour dire, comme j'ai mis au monde cinq garçons et deux femmes, ces femmes-là n'auront pas le droit, par exemple, d'avoir une parcelle ou d'avoir tel ou tel autre cadeau à provenance de la famille ou des parents. Sinon, ça, c'est la violation du droit. Parce que, lorsque notre Constitution nous dit, nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Et les lois de la République ne discriminent pas une catégorie de personnes. Donc, c'est pourquoi nous disons que ce genre de comportement dans nos familles sont à décourager. Et c'est comme ça que je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, ils vont commencer à changer à partir de cet échange-ci. Et il y a aussi, au niveau des foyers, vous allez voir certains hommes qui vont commencer à discriminer leurs épouses à 10 ans. Donc, si, par exemple, une épouse a fait un petit manquement et on dit, il y a des messages choquants qui violent les droits à l'intégrité de chacun, qui commencent à dire, par exemple, si vous vous comportez comme ça, c'est parce que vous êtes une femme. C'est comme si, avec ce langage-là, nous, les hommes, nous ne commettons pas aussi des violations à certains niveaux. Donc, nous tous, avec l'égalité de chasse et de beaucoup d'aspects, nous ne pouvons pas commencer à projeter de tels langages à l'égard de nos femmes ou épouses et même à nos affaires. Voilà, un peu d'une manière synthétique. Ici, dans notre société, la plupart des gens sont constitués d'un âme et d'autres étrubes. Oui, quelquefois, avant, on me disait que la femme n'a pas le droit de parler devant un grand public, n'a pas le droit d'enseigner, par exemple, les hommes, ou soit de diriger une équipe ou un groupe de travail. Et pensez-vous que cette attitude continue jusqu'à présent et que la femme peut aussi s'exprimer librement parmi les hommes, mais parmi d'autres états, oui, parmi d'autres langages ? Bon, merci beaucoup. Nous savons qu'il y a certaines coutumes dans l'État qui mettaient à mal les femmes. Et c'est comme ça qu'à partir de différentes réformes de textes juridiques, on a toujours dit qu'une coutume contraire à la loi ne peut pas être d'application. Et c'est comme ça qu'il est certes vrai que, comme nous venons de le révéler d'ici tantôt, il y a encore, à certains niveaux, des discriminations à l'égard des femmes. Ce que vous venez de dire là, par rapport à dire que telle femme, ou bien à tel domaine, comme l'enseignement à l'Église, elle ne peut pas se mettre debout devant les hommes, à la mosquée. Et tout ça, ce sont des comportements à décourager. Et il est certes vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons relever une avancée dans le respect des droits des femmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à différentes institutions, nous avons des femmes à la tête. Vous allez voir, par exemple, il n'y a pas longtemps, ici dans la ville de Beni, nous avions madame la maire de la ville, qui était une femme. Et tout ça, c'est l'égalité de tous, l'égalité de chance à accéder à des hautes fonctions. Et notre présidente de l'Assemblée nationale, qui est une dame aussi. Donc, vous voyez que nous pouvons seulement demander aux femmes de prendre le courage pour que nous puissions arriver à la finalité de respect de tous devant la loi, de tous devant les chasses. Donc, si nous pouvons, et hommes, et femmes, tous, nous pouvons continuer dans cette lutte-là, pour que notre femme, ou bien nos femmes, puissent restaurer leurs droits, puissent avoir les mêmes chances que les hommes. Voilà ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'il y a aussi d'autres caractères que l'on peut conseiller, qui continuent à minimiser les droits ou la valeur de la femme dans notre société ici actuelle ? Exactement. Il y a, par exemple, certaines personnes, les hommes, qui interdisent à leur femme d'aller travailler quelque part. Alors que la femme, bien qu'elle a étudié, elle doit exercer dans un service quelconque du domaine qu'elle a étudié, par exemple. Mais lorsque quelqu'un a une femme qui a un tel niveau d'études et l'empêche d'accéder à telle ou telle autre fonction, nous estimons que ça, ce sont des discriminations à l'égard des femmes. Et c'est comme ça que nous allons interpeller à tout le monde de pouvoir revenir à la raison. Voilà. Parce qu'avec la vie, nous devons nous entraider. Et si nous nous sommes, si, par exemple, quelqu'un est marié, il agirait pour le meilleur et pour le pire, rester ensemble avec son épouse. Et nous ne voyons pas à quoi ou pour quoi peut l'interdire à aller travailler pour les intérêts de la famille. Parce que lorsque quelqu'un travaille seul, cela peut causer beaucoup de préjudices au niveau du foyer. Et c'est comme ça que nous allons exhorter à tous les hommes d'accepter que nos femmes, si elles sont en mesure de faire tel ou tel autre emploi, qu'elles elles font. Récomendation à tout celui qui est parent de garder la protection des affaires. Parce que ce sont ces affaires qui sont l'avenir de demain pour nos milliers respectifs et où nous vivons. Et si nous ne prenons pas souhait de nos affaires là, nous allons nous voir quand nous allons vieillir que nous serons dans une vie très compliquée. Parce que nous n'avons pas préparé nos affaires pour leur permettre aussi de nous encadrer quand nous allons vieillir. Donc, c'est une exhortation. Et que les parents qui continuent à discriminer certaines filles, ou bien certaines jeunes filles, ou bien certaines femmes, qui reviennent vraiment à la raison, à les garder et à respecter leurs droits comme toute personne humaine. Nous tous, nous sommes humains, entre hommes et femmes, nous sommes humains, nous devons nous respecter mutuellement, et respecter les droits des hommes et des autres, pour que nous puissions vivre une vie meilleure, une vie de dialogue, une vie de collaboration, et cela peut nous amener à vivre mieux dans nos familles respectives. Mais aussi que la population collabore, comme je venais de dire, avec les autorités, à dénoncer tout mouvement suspect auprès des autorités les plus proches. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, le mot de la fin. Mais aussi, nous remercions la chaîne pour nous avoir confié à cette émission. Surtout, les droits de la femme. Nous, les femmes, nous sommes privées à des postes stratégiques. Nous, les femmes, nous sommes privées à des postes stratégiques. Or, nous avons étudié, comme moi ici, je suis gradue, j'ai fait l'ISC, j'ai fait la comptabilité à l'ISC Goma. Mes études secondaires, j'ai fait la commerciale et l'administratif. À l'ISC Goma, j'ai fait la science commerciale, option comptabilité. Mais, nous sommes privées à des postes stratégiques. Nous, les femmes. On nous viole. J'ai ici des femmes qui font des urines. Les vessies sont déchirées à cause de viol. Je les ai, je les ai, les femmes. Les veuves. Quand il fait la fraude, les militaires le frappent, le fait quoi ? En tout cas, nous, les mamans, nous sommes violées. Vous pouvez dire que la violation des droits de la femme au niveau des frontières, c'est presque exagéré. Parce que les femmes font souvent le trafic. Yes. Nous sommes violées ici, à Kassim. Nous, les mamans, nous sommes violées. Nous sommes violées. Je ne suis pas contente. Quand elles viennent me donner leurs problèmes, elles m'expliquent leurs problèmes. Quand elles font la fraude. Bon. Ce sont des femmes vulnérables, de les déplacer des guerres. La guerre amène la pauvreté. La guerre amène la pauvreté. Provoque la pauvreté dans notre province, dans notre territoire. C'est le territoire. La guerre. Les femmes sont des pauvres. Elles font des marches par-ci, par-là, des petits commerces. Moi, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que la femme a le temps, pour moi, de réfléchir sur l'envie de ses enfants, malgré tout ce que vous êtes en train de voir ? Non, 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 non. La pauvreté, la guerre, l'insécurité. L'insécurité. Concernant les enfants aussi, les enfants aussi sont violés, parce qu'on les viole. Les papas violent les enfants. Et notre justice, c'est bon. Donc vous avez des cas enregistrés aussi des enfants qui ont été violés ? Oui, j'ai quatre filles. J'ai quatre filles. Vous voulez partir, par exemple, les militaires, les personnes armées armées ? Non, 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 des civils. Des civils. Ou bien, papa, il peut venir adopter une fille. Quand elle arrive là-bas à la maison, elle commence à parler avec l'enfant. Vraiment, elle commence à violer l'enfant. Elle dit, viens, on va faire la relation sexuelle. C'est là, c'est là. Il y avait un motard. J'étais là à la justice. Mais je ne suis pas contente comme le commandant avait jugé ce dossier. Donc vous trouvez que le dossier peut être mis sur la table des autorités, mais il n'y aura pas de suite favorable ? Oui, oui, oui. Parce que l'enfant est là, la fille est là, elle avait 12 ans, et le motard est là, et le commandant est là. Mais ce que je peux craindre, c'est l'insécurité. On peut venir me tirer quand je soulève le dossier. Le dossier était clair, le motard avait violé l'enfant, mais le commandant dit que la tentative de viol, ce n'est pas l'infraction. Ce n'est pas l'infraction. Nous sommes allés à l'hôpital général, le docteur a consulté l'enfant, et l'a vu que l'enfant est violé. Mais le docteur a dit que le pénis a touché le vagin, mais ça n'a pas pénétré. Donc c'est la tentative de viol. Moi, quand j'arrive avec la lettre devant le commandant, le commandant dit que la tentative de viol, ce n'est pas l'infraction. Donc je libère le violer. Je dis, ah, le monsieur a violé l'enfant. Bon, c'était les motards, les groupes de motards, des mecs à l'Irodi, ce sont des criminels, des loups biria. Bon. Ils ont donné une parcelle. Bon, c'est compliqué. Vraiment, je ne suis pas contente. En tout cas, je vois l'enfant. La femme est en train de grandir. Il avait déjà consisté, il a compris ce qu'il s'est passé. Bon. Difficilement, après avoir donné beaucoup de morale, la maîtriser, ceci, cela. Et ne pas négliger la société avec les autres, avec qui elle vit. Parce qu'elle peut avoir tendance de le dire, moi, la famille qui m'avait accueillie, m'avait agressée, il y avait ceci. Bon, elle est toujours négligée. On lui montre les doigts. On lui montre les doigts et il y a le quoi qu'a violé. Il y a le quoi qu'a violé. Est-ce que vous avez encore le courage de donner vos filles ou bien vos enfants dans les familles d'accueil pour qu'on puisse continuer à vous aider à garder ? En tout cas, j'ai déjà laissé, j'ai déjà laissé, j'ai déjà laissé, je ne peux pas encore. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que quand les papas, en gros, c'est l'orpheline, même pour acheter les lettres, ça devient encore des tiraillements. alors j'ai déjà laissé d'adopter les enfants. Un message particulier pour les autorités, à tous ceux qui sont en train de nous attendre par rapport aux droits de la femme, aux droits de la femme qui a été négligé, d'influer au niveau de notre territoire, précisément ici à Kassou. Bon, le message que je donne au gouvernement, nous les mamans, protégeons les mamans et les enfants. Pour qu'ils réussissent leur mission, il faut protéger les femmes. Au cours d'une parade dans la cité de Kassim, les fonctionnaires délégués s'est adressé aux fonctionnaires de l'État à ce mot en indiquant la culpabilité de la femme travailleuse qui a été manipulée par les autorités administratives. dont les droits ont été boycottés pendant la période de l'accouchement ainsi que la période du mariage. Ici, nous allons écouter le secrétaire particulier du fonctionnaire délégué s'exprimant à notre micro qui est le membre de son entité exerça les fonctions publiques en cité de Kassim, de l'accouchement. J'ai le droit par exemple je prends août c'est le mois du petit ou novembre vous vous arrangez avec votre et il dit oui oui vous pouvez aller ou bien non contenu du service c'est moi ici il faut aussi te cadrer il a droit pour des ans de service successives vous avez fait deux ans c'est un peu de congé 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 c'est un peu j'ai fait 10 ans et j'étais 7 on a deux on a on a deux deux habitations là où vous travaillez et chez vous ça va vous pouvez dire non je travaille en tant de kilomètres vous avez fait un congé après une année vous allez chez vous après deux heures vous avez fait un temps vous avez fait des enfants 2 ans 4 ans vous avez fait 4 ans vous avez fait un peu vous avez fait un congé voilà c'est ça à un titre de voyage pour lui et le membre de sa famille 2 ans à décongé des maladies il m'a constaté par un certificat médical vous tombez malade voilà vous avez fait un congé vous avez fait un congé vous avez fait un congé c'est un congé c'est un congé mais le problème c'est quoi nous ne pouvons pas décongé on est des journalistes vous imaginez les lèvres voilà je vais faire la maison comment est-ce que je vais vous débrouiller n'est-ce pas quand vous êtes malade on est congé est-ce qu'il y a un petit mot vous avez fait 3 4 jours nous vous avez fait un congé la durée de se congé est des 14 semaines consécutives de 8 semaines au moins après le fichement vous avez fait un congé 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 pourquoi de maternité des peuples au cours de même année faire valoir son droit de congé des récompDAY Nous avons parlé de le congé de récomposition à terme simple, ce qu'on appelle le congé de récomposition, mais il n'y a pas le congé de récomposition. On a entendu le français. Le congé de récomposition, c'est pour les enseignants. Ceux qui ont l'habitude de dire le congé de récomposition, ils n'ont plus ce devoir-là, ou ce droit-là, de prendre les comptos. L'article 26 dit que les congés sont apportés par le chef hiérarchique dans les conditions qui sont fixées par le règlement administratif. Madame Kavou Maliro Desanges revient encore ici avec les témoignages de précision sur des femmes violées déplacées de guerre vivant dans l'entité de Kassindilou Biria, dont les enfants sont nés de maladies d'infection et dont les femmes sont aussi victimes de certaines maladies inquirables au travers des violences faites à la femme. J'ai écouté Madame Desanges. J'ai écouté Madame Desanges. J'ai écouté Madame Desanges. J'ai écouté Madame Desanges. J'ai écouté d'un coup de déjeux. J'ai écouté Madame Desanges. Je suis en train de céder ... 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